Rebrabbe officiellement réhabilité par le président Tebboune. Relations avec Israël, une journaliste algérienne suscite la polémique. La France ouvre ses frontières aux étudiants algériens. Le frère de Khaled Rarni révèle, j'ai informé le gouvernement américain. Banni par Bouteflika, rebrabbe officiellement réhabilité par le président Tebboune. Le patron du groupe Cevital, Issa de Rebrabbe, était présent ce mardi au CIC, où s'est déroulée la conférence nationale sur le plan de relance pour une nouvelle économie. Banni au temps de l'ancien président de la République, Abdelaziz Bouteflika, rebrabbe qui a été jeté en prison au temps du défunt Ahmad Ghaïd Salah, est définitivement réhabilité par le président Tebboune. Écarté par Bouteflika, pour avoir refusé entre autres de soutenir ses campagnes électorales, rebrabbe qui présentait un danger pour l'ancien président du FCE, Ali Haddad, actuellement en prison, effectua ainsi son retour par la grande porte, dans la mesure où il a figuré parmi les invités à la conférence nationale sur le plan de relance pour une nouvelle économie. Pour le chef de l'État, cette rencontre se veut un départ pour la future économie nationale, qui ne s'appuiera plus sur les recettes des hydrocarbures, mais sur les hommes d'affaires, les investisseurs et créateurs de richesses, excluant, selon ses propos, les hommes d'affaires, qui s'étaient enrichis au temps de l'ancien pouvoir, sous l'ère Bouteflika. Mieux encore, le chef de l'État s'est félicité, dans son discours de la réussite à l'internationale d'une entreprise algérienne, dans le domaine de l'agroalimentaire, faisant allusion à ce vital. Relation avec Israël, une journaliste algérienne suicide la polémique. Fadila Souisi, la journaliste algérienne de la chaîne Emiratis K.I. News Arabia, est au cœur d'une vive polémique sur les réseaux sociaux en Algérie. La présentatrice a interviewé le premier ministre israélien, Benyamin Netanyahou, quelques jours après l'annonce de la normalisation des relations entre les Émirats arabes unis et Israël. De nombreux Algériens ont dénoncé le geste de leur compatriote qui a accepté de parler avec le premier ministre d'Israël. Un pays dont l'Algérie ne reconnaît pas l'existence. Les internautes algériens ont vivement critiqué la journaliste qui a présenté une émission pour jubiler l'accord de l'établissement de relations officielles entre l'Émirats arabes unis et Israël, avec Benyamin Netanyahou comme invité. Plusieurs internautes ont attaqué l'ancienne journaliste de Panorama, lui rappelant que l'Algérie est un pays hostile à toute possibilité d'établissement de relations diplomatiques avec Israël. Il faut noter que selon la loi algérienne, il est strictement interdit de voyager, de faire des échanges politiques, commerciaux, culturels et, bien sûr, médiatiques avec Israël. Pour rappel, l'annonce de la normalisation des relations entre les Émirats arabes unis et Israël a fait l'effet d'une bombe diplomatique. La nouvelle, une première dans le Golfe, a été accueillie avec beaucoup d'hostilité en Algérie, y voyant une trahison à la cause palestinienne. Le rapprochement entre les deux pays, annoncé officiellement jeudi soir, devrait se concrétiser dans les prochaines semaines. Cet accord inédit fait surtout entorse à l'initiative de paix arabe de 2002, socle d'un consensus au sein de la Ligue arabe. En effet, les pays membres de la Ligue arabe se sont engagés à refuser toute normalisation avec Israël tant que ce dernier ne s'est pas retiré des territoires palestiniens et n'avait pas accepté l'établissement d'un État palestinien indépendant avec pour capital Jérusalem-Est. Visa d'études, la France ouvre ses frontières aux étudiants algériens Le Consulat de France en Algérie annonce la réautorisation de la délivrance des visas d'études, type D, aux Algériens acceptés dans une université française. En effet, dans une publication rendue publique aujourd'hui, sur la page Facebook du Consulat général de France en Algérie, il a été indiqué que les étudiants algériens ayant une acceptation dans une université française sont autorisés à voyager en France. A cet effet, le Consulat de France en Algérie peut donc recommencer la délivrance des visas d'études, visa type D, à partir de mercredi 19 août 2020, aux Algériens qui souhaitent poursuivre leurs études dans une université française. Le Consulat général de France à Alger invite les étudiants à se rendre dans les locaux de VFS global afin de récupérer leur passeport. Les étudiants peuvent également de recevoir leur passeport par voie postale, à compter de mercredi 19 août, le Consulat général commence la délivrance des visas d'études. « Les premiers passeports visés seront disponibles au centre VFS global, à partir de dimanche en milieu de journée, ou acheminés par voie postale selon la procédure que vous avez choisie », annonce le Consulat général de France à Alger dans son communiqué. Il a également été précisé que les étudiants vont pouvoir franchir les frontières françaises qu'avec une attestation déplacement international dérogatoire. Le visa D délivré autorise le franchissement de la frontière accompagnée de la nouvelle attestation de déplacement international dérogatoire, qui sera publiée à brève échéance sur le site du ministère français de l'Intérieur, indiquant outre la représentation consulaire française en Algérie. Le frère de Khaled Drarni révèle « J'ai informé le gouvernement américain ». La famille de Khaled Drarni compte sur les pressions internationales pour faire libérer le journaliste emprisonné. C'est par la voix de son frère que nous apprenons que des contacts ont été entrepris avec des capitales et des institutions étrangères pour inciter le pouvoir en Algérie à mettre fin à la détention du correspondant de Reporters sans frontières et de TV5 Monde en Algérie. Interviewé par la chaîne française TV5 à partir de New York, où il se trouve actuellement, Shafik Drarni a affirmé que la condamnation de Khaled Drarni est scandaleuse et a été un choc pour nous tous, la famille et les amis. « Nous n'arrivons toujours pas à le croire, même si nous avions espoir que la justice algérienne pense à Khaled et à tous ses journalistes emprisonnés », a-t-il dit, en ajoutant, « Nous ne baisserons pas les bras. Nous avons été surpris par la lourdeur de la sentence. Nous pensions que Khaled allait être libéré et nous n'acceptons pas le fait qu'il doive passer trois ans en prison pour avoir exercé son métier, une chose qu'il a toujours aimé faire », a encore affirmé Shafik Drarni, qui a souligné que son frère est un patriote et que c'est quelqu'un qui adore l'Algérie et qui a toujours combattu pour la liberté d'expression et la démocratie en Algérie. « Je trouve », a-t-il souligné, « que c'est absolument injuste qu'il soit traité de cette manière ». À la question, avez-vous des nouvelles de lui et lui avez-vous rendu visite ? Le frère du journaliste a répondu que sa famille n'y avait pas droit. Depuis son arrestation, fin mars 2020, Khaled a appelé ma mère deux fois et les deux communications étaient très courtes, de 45 secondes à une minute », a-t-il précisé, en ajoutant que ce sont les avocats qui transmettent les messages entre nous depuis son arrestation. Le frère du détenu, qui a organisé un sit-in devant le consulat général d'Algérie à New York afin de demander sa libération, a indiqué qu'il était en train d'organiser une marche dans la capitale américaine ce samedi. « Je compte me rendre à Washington pour y soutenir toute la communauté algérienne, qui se bat pour la démocratie en Algérie et pour la liberté d'expression », a-t-il fait savoir, en insistant. « Nous serons là-bas non seulement pour soutenir Khaled, mais tous ceux qui ont été injustement arrêtés et traités de cette manière ». Chafik Drarni a confirmé qu'il avait le soutien de plusieurs pays, mais a préféré ne pas en dire plus pour le moment. « Nous avons entamé des démarches avec plusieurs pays étrangers, et je puis vous assurer que nous avons le soutien de plusieurs leaders, présidents et premiers ministres de plusieurs États européens et autres », a révélé Chafik Drarni, en signalant qu'il était personnellement en contact avec le gouvernement américain. « Nous sommes en train de faire bouger les choses au maximum », a-t-il insisté. Évitant de répondre de façon directe à une question sur la justice algérienne, le frère de Khaled Drarni a contourné la question en rétorquant « Je fais plutôt confiance à l'Algérie et au drapeau algérien ». Et de conclure, « Nous sommes tous patriotes, et nous espérons que le système changera, et que Khaled et tous les détenus d'opinion seront libérés. En tout cas, nous militons pour que cela soit réalisé. Abonnez-vous à notre chaîne. Cliquez sur la cloche pour rester au courant de l'actualité algérienne.